Comment lire les informations du compteur Linky ? Le compteur Linky est équipé d'un écran de lecture qui sert d'interface pour faciliter la communication directe entre l'abonné et Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Grâce à cet afficheur, vous avez la possibilité de visualiser une multitude d'informations en appuyant simplement sur le bouton « Plus ». Quelles informations s'affichent sur le compteur Linky ? A chaque appui sur le bouton « Plus », l'écran affiche une information différente. Nom du contrat Cet écran indique l'index tarifaire utilisé selon le contrat souscrit par l'abonné, le contrat de base, ou bien le contrat heure pleine, heure creuse. Index tarifaire Cet écran indique l'index tarifaire utilisé selon le contrat souscrit par l'abonné. Le nombre affiché sur le compteur suivi de kWh représente la quantité d'électricité consommée à l'instant T, depuis la mise en service du dit dispositif de comptage. C'est l'index de consommation. Si le contrat souscrit comprend plusieurs tarifs, il est aussi indiqué sur l'afficheur sur quel tarif le compteur Linky est en train de comptabiliser votre consommation en cours. Base, ou, heure pleine, heure creuse, est ainsi inscrit sous le chiffre suivi de kWh. Puissance appelée C'est la puissance utilisée par tous les appareils électriques fonctionnant à l'instant T dans votre logement. Le chiffre suivi de VA reflète la puissance consommée en temps réel. La détermination de l'équipement le plus énergivore peut se faire en se fondant sur cet écran. Puissance souscrite Cet écran indique la puissance d'abonnement, également appelée puissance de référence, que vous avez souscrite auprès de votre prestataire d'énergie. Le compteur disjoncte si cette puissance exprimée en kVA est dépassée. Puissance max Il s'agit de la puissance maximale en VA atteinte durant la journée en cours. Sa comparaison avec la puissance souscrite permet de déterminer si votre abonnement est adapté à vos besoins. Attention, il faut diviser la puissance max en VA, par 1000 pour pouvoir la comparer, avec la puissance souscrite en kVA. Puissance coût La puissance de coupure indique la puissance maximale pouvant être atteinte et au-delà de laquelle le compteur disjoncte. Cette puissance est identique à celle souscrite, sauf dans le cas exceptionnel de la pose d'un limiteur. Numéro de PRM Cette suite de 14 chiffres fait référence à votre habitation, ou locale. Il représente votre référence client, et doit être transmis au fournisseur d'électricité, ou à Enedis, lors de toute prise de contact. Ce numéro PRM, ou point de référence des mesures, est aussi inscrit sur la partie supérieure droite de toute facture d'électricité. Heure courante Le compteur indique l'heure en cours. Date courante Le compteur indique la date du jour. Puissance dépassée Lorsque le message, puissance dépassée, s'affiche sur l'écran, cela signifie que trop d'appareils électriques fonctionnent en simultané. Il faut en débrancher certains, et réarmer le compteur, en appuyant au moins deux secondes sur le bouton plus. Attente retour de la tension Ce message signifie que la coupure en cours, résulte d'une intervention d'Enedis en cours dans la zone. A la fin de celle-ci, l'organe de contrôle se refermera automatiquement. Contactez votre fournisseur Ce message signifie, que l'abonné a un problème avec son fournisseur, et qu'il doit le contacter pour régulariser sa situation. Surtension amont Tel dépannage L'organe de coupure s'est enclenché, suite à la survenue d'une surtention sur le réseau. L'usager doit téléphoner au service dépannage d'Enedis, pour qu'il puisse réparer le réseau. Numéro de série Ce numéro doit être le même, que celui inscrit sur votre facture d'électricité. Ce sont là les principales informations qui vous seront utiles, cependant cette liste est non exhaustive, d'autres informations peuvent être ajoutées. N'hésitez pas à visiter notre site, bâtir-sa-maison.net, ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube.